Lorsque le cœur se sent faible en tout cela, jusqu'à s'épuiser dans le labeur de ses luttes, alors Dieu, dans sa grande bonté et miséricorde, lui envoie une force sainte. Il a fermi son cœur, lui donne le repentir, la joie et le soulagement du cœur, de sorte qu'il devient plus fort que ses ennemis qui, même malgré eux, craignent la force qu'il habite. Cette force dont Paul a dit « Luttez et vous recevrez la force », celle aussi à laquelle fait allusion Pierre lorsqu'il parle de l'héritage incorruptible et un flétrissable préparé dans les cieux pour nous que la force de Dieu garde par la foi. Lorsque le Dieu très bon voit que le cœur s'est fortifié contre les ennemis, il lui soustrait la force peu à peu. Il laisse les ennemis l'attaquer au moyen de toutes les formes d'impureté, par le plaisir des yeux, par celle de la veine gloire et de l'orgueil, de sorte qu'il devient comme un navire sans gouvernail qui se heurte de toutes parts. Lorsque le cœur se sent faible en tout ce que les ennemis lui font, alors le Dieu très bon qui prend soin de sa créature lui envoie de nouveau sa sainte force. Il a fermi son cœur, son corps et tous ses membres sous le joug du paraclet, car lui-même a dit « Prenez sur vous mon joue et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Alors le Dieu très bon commence à lui ouvrir les yeux du cœur afin que l'homme comprenne que c'est lui qui le rend fort. Il sait maintenant vraiment comment rendre honneur à Dieu en toute humilité et brisement de cœur. Comme le dit David, le sacrifice pour Dieu est un esprit brisé, car l'humilité et le brisement du cœur viennent de la dureté du combat. Il n'est pas nécessaire d'user de beaucoup de paroles, mais il suffit d'étendre les mains et de dire « Seigneur, comme tu le veux, comme tu le sais, aies pitié de moi. » Et lorsque le combat devient plus insistant, « Seigneur, ô secours ! » Lui-même sait ce qui nous convient et nous fait miséricorde. Celie de moi ou d'être un esprit brisé, et je ne pourrai pas cette réforme. C'est un esprit brisé, de faire la réforme des besoins, c'est un esprit brisé, pour les mains et des mains et des mains. Sous-titrage ST' 501